Bienvenue dans la présentation de l'export Atlantis Twinmotion. L'export permet d'importer une scène Atlantis dans un projet Twinmotion. Les entités récupérées du projet Atlantis sont la géométrie, les médias associés, c'est-à-dire les shaders, les textures et objets. L'export permet également des allers-retours illimités entre Atlantis et le projet Twinmotion. Quels sont les avantages de l'export ? Pour lire une scène Atlantis dans Twinmotion, plus besoin de passer par un format d'import tel que le DWF-OBJ ou SKP puisque nous utilisons désormais le format .tma qui garantira une totale intégrité des entités Atlantis. C'est aussi d'assurer une meilleure intégrité entre les logiciels de la gamme Abvent. Préalable, les versions minimales requises pour utiliser l'export sont Atlantis 6.5 et Twinmotion 2016, révision 3. Donc voici un projet Twinmotion dans lequel je vais importer une scène Atlantis. Voici maintenant mon projet Atlantis. Dans ce projet, je vais dans un premier temps, par exemple, masquer la végétation. La végétation, effectivement, je vais plutôt utiliser celle qui est dans Twinmotion puisque la végétation Twinmotion permet la réaction au vent, notamment. Donc on va masquer le calque végétation. Je vais donc maintenant exporter le fichier. Donc je vais dans Atlantis, enregistrer sous document Twinmotion. Le document Twinmotion aura une extension .tma qui sera relue dans Twinmotion en tant que fichier de référence. Donc je vais continuer à l'appeler Villa001 comme mon projet actuellement Atlantis. Je vais exporter directement ce fichier. Donc je passe maintenant dans Twinmotion et je vais aller dans Import, Modèle 3D, Importer fichier. Je fais clic sur Importer fichier. Et là, je vais aller chercher le fichier qui a été enregistré dans mon dossier Travail. Donc voici le fichier Villa00.tma qui sera donc une référence au fichier Twinmotion. Donc le fichier viendrait de charger. Je vais optimiser la scène. On va par exemple s'avancer un petit peu plus là. Donc je constate que les médias Atlantis sont bien présents. Là nous avions des shaders et des textures. Et dans un premier temps, je vais travailler sur les matières. Donc on va retirer un petit peu de réflexion sur ces matières. Donc on va prendre ici réflexion et on va basculer par exemple le sol à zéro. Pour l'herbe et puis pour les emarchements. La balissade et les éclairages au niveau du sol. Ensuite, je vais ajouter des objets végétation. Donc on va prendre par exemple quelques bambous pour mettre au niveau de notre engazonnement aussi. Et puis de l'autre côté, ici, je vais mettre quelques boulots. On va réduire un petit peu la taille. Et puis déplacer un petit peu comme ceci. On va mettre aussi en place un véhicule. Donc on va prendre ce véhicule. Une fois la scène travaillée dans Twinmotion, on va enregistrer notre projet. Ensuite, je retourne dans Atlantis. Et j'apporte quelques modifications. Je remplace le revêtement bois de façade par du bardage vertical. Et je vais ajouter un véhicule. Je ré-exporte la scène en .tma en prenant soin d'écraser le fichier précédent. Donc Atlantis, enregistré sous, document Twinmotion. Je reselectionne le fichier de tout à l'heure, villa001.tma. Et il me demande de remplacer le fichier. C'est ce que je fais. Donc en repassant dans Twinmotion, j'indique le fichier à mettre à jour. .tma dépendant du projet. Donc je retourne dans Import. Dans le dock, je vais dans l'onglet Import. Modèle 3D. Apporter fichier. Et sur l'icône 3D fichier, je vais simplement dire Recharger. Donc nous constatons que les dernières modifications opérées dans Atlantis sont bien présentes dans Twinmotion. Le nouveau revêtement bardage bois vertical est là. Ainsi que l'objet voiture ajouté sur le parking. Notez que les différents habillages effectués précédemment dans Twinmotion sont toujours présents et n'ont pas été affectés par la mise à jour. Pour en savoir plus sur l'export Atlantis vers Twinmotion, référez-vous à l'aide en ligne ainsi qu'au site internet www.atlantis.com. Nous vous remercions d'avoir suivi la présentation de l'export Atlantis Twinmotion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !